Salut les gens, alors après beaucoup d'absence, nous revoilà ensemble au Japon à Okinawa. Pa pa pa, pa pa, I want to go there. Why is it? Je rouge quand je veux se passer. Je suis trop mignon, c'est des petits poissons, trop mignons. Un petit peu de ça, c'est du tofu fermenté avec de l'alcool, c'est un peu comme du fromage et c'est très fort. C'est un peu comme du bleu mais plus sucré sur les côtes. Alors on a eu 4 différents styles de tofu. Là c'est celui-là qui est vraiment typique d'ici avec le spam, le bitter melon, le concombre amer et le tofu encore une fois. On est tous fermentés comme du fromage, c'est vraiment trop bon. Du port aussi. Et l'ambiance c'est vraiment comme dans les films. Tout le monde se barre, tout le monde se marre, tout le monde fait des blagues et tout. Il y a des photos partout du proprio. Et il est trop sympa. This is the peak, peak feet? Feet? Ça c'est le caviar de la mer. Et c'est trop trop mignon. Okinawa style. Oh, ok. Hey! Ha! 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 Alors ici c'est un restaurant spécialisé dans le miso, le miso c'est la pâte de soja fermenté avec différents types de miso plus ou moins clair plus ou moins fort et donc ils ont une carte très très réduite avec des onigiri grillés et du miso ça c'est des copeaux de bonite donc c'est en fait un poisson séché qui est râpé, un gros poisson la bonite, qui est râpé en fait ces copeaux là c'est ce qui donne le goût au bouillon, ce qui fait du daichi et après il rajoute la pâte de miso en plus j'ai vu des beaux gosses aller dans ce café, après c'est un café j'ai checké donc je vais y aller revoir un café parce que je suis influençable aussi la pâte de soja Parce qu'en fait Okinawa c'est connu pour leur poterie et c'est trop trop mignon franchement c'est trop mignon bon après c'est un peu risqué de les emmener donc je ne sais pas si mais bien sûr que je vais en acheter puisque je suis une victime de la mode. En plus c'est pas très cher et là donc je viens de boire un café dans un pot à café je le veux trop je veux trop en acheter un Regardez comme c'est beau En fait il y a un festival de la poterie qui est... Attends vous voulez que je vous montre moi ? Ouiiii Je ne suis pas maquillée je vous préviens j'ai les cheveux un peu sales aussi Donc il y a un festival de la poterie qui est le 4 qui est le jour où je pars seulement j'ai acheté des billets super chers, bon super chers, 40 euros de plus mais sachant que le billet il coûtait 150 euros donc 40 euros de plus c'est beaucoup pour acheter d'un 30 kg de bagages parce que je savais que j'allais acheter des merdes et en fait le truc c'est que regardez comme c'est mignon et le truc c'est qu'il y a un festival qui est le 4 le jour où je pars mais je pars c'est un samedi donc potentiellement je peux rentrer un dimanche parce qu'en fait comme j'ai payé ce billet super cher il est échangeable sans frais donc je vais réfléchir savoir si je vais venir pour ce festival je vais vous montrer l'étiquette de ce festival le festival c'est un peu festival de merde mais bon c'est ça le festival et en fait c'est le 4 et 5 et en fait tu dois acheter ce festival pour acheter plus donc tu dois acheter dans 3 magasins de valeur au moins 1000 yens donc 1000 yens ça fait 8 euros quoi donc 3 différents trucs et après t'as un cadeau ça va être cool parce qu'il va y avoir plein de gens habillés en trucs traditionnels donc dans chaque zone tu dois acheter un truc c'est ce que j'ai compris que j'ai traduit avec le français de 1000 yens s'il y a des japonaisans et des moins bah non c'est trop tard je reste là et donc après ça je peux avoir un cadeau là il y a déjà un très très bel arbre magnifique arbre ça c'est incroyable et puis là donc il y a un tas de poterie cassée et puis là je pense que c'est un four à poterie et puis là voilà je me suis retrouvée là en fait parce que je cherche les toilettes parce que vous voyez je suis au dessus de la rue de la poterie et j'ai pas trouvé de toilette hein donc là je contracte max mais c'est trop beau en fait c'est génial comme endroit et donc il y a l'explication de faire un arrêt sur l'image pour essayer d'être intelligent qui va être intelligent regardez ces magnifiques papiers géants qui t'entourent voilà Hayashi Potri Kiln of Tsuboya voilà faites un arrêt sur l'image alors là on est dans la shopping street alors ce que j'adore au Japon c'est l'espèce de trou couleur comme ça et donc il y a plein de petits magasins genre c'est vieux plutôt ah là c'est super vieux là j'ai goûté des bocas et puis super vintage à antiquité ça c'est marrant et voilà il y a plein de bon là c'est assez touristique quand même parce qu'en Okinawa c'est hyper touristique pas que pour les étrangers surtout pas vraiment pour parce que t'as pas d'étrangers, t'as pas de les blancs alors pas trop pour les blancs mais pour les chinois, coréens, japonais, taïwanais mais voilà là c'est touristique alors les gens ici pour ceux qui sont des perdants followers de ma vie mon oeuvre sur Youtube vous vous rappelez à quel point ils n'aimaient pas les coréens enfin à quel point je trouvais les coréens froid et pas très sympa jetez l'air on voit il y a un atelier Oups je sais qu'attends mais voilà ça c'est très très beau ça ça j'adore c'est pas très très cher non plus tu vois 2600 ça va quoi ça fait ça fait genre 18 euros et bien je trouve qu'à Kenya c'est incroyable les gens sont hyper sympas surtout les locaux les locaux tu les vois la différence pour être une fervente admiratrice de Zelda ils ressemblent à ceux du village d'en bas ceux du village sur la plage donc ils sont vraiment mal de peau ils ont vraiment des grands yeux en fait ils ont l'air un peu aborigènes taïwanais plus que japonais et ils ont ils ont poilu ils ont des gros sourcils ils ont souvent des barbes enfin tu vois qu'ils ont des barbes possibles quoi c'est pas le cas du japonais de base et ils sont trop sympa les locaux mais de ouf ils te disent bonjour dans la rue et tout je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous parler de ça le caviar de la mer c'est une espèce de petite grappe qui explose dans ta bouche donc c'est de l'algue là tu vois c'est pas cher pour 40 grammes c'est pas très cher c'est là où j'avais déjà mangé mon truc gratos et on en a mangé hier au resto et c'est trop bon j'adore j'adore grave mon problème c'est que c'est pas un truc à ramener quoi et c'est donc de l'algue et donc là on est dans la rue du shopping la rue touristique donc forcément ah bah voilà c'est là il y a des trucs en pâte à sel donc là c'est la rue touristique pourquoi est-ce que j'aime trop le japon enfin j'aime trop aller en vacances au Japon pour autant je n'y vivrai pas parce que pourquoi je n'y vivrai pas parce que je prône l'individualité et que c'est un peu difficile de vivre au Japon en fait en fait si tu te rends compte qu'on est hyper indépendant nous les français regardez moi cet arbre je vais te dire que je fais une fixation sur les arbres vous savez que ça existe la sylvothérapie des gens qui sont amoureux aux arbres et que après c'est communique avec l'arbre et là j'ai de l'arbre et ça te rend trop joyeuse est-ce que mes trucs sont pas droits voilà et je veux ça à lui donc voilà sylvothérapie je suis pour regardez ce petit parc comme il est mignon donc oui le Japon en fait le Japon pour moi en fait je pourrais pas y vivre parce que ça enleverait tout l'intérêt du truc parce qu'en fait ce que j'aime bien c'est que j'ai l'impression que le Japon c'est pas un vrai pays enfin c'est trop mignon si tu veux c'est un peu comme Disneyland tout est trop petit, mignon tout est trop chou et en fait je pense que quand il vit tu as plus cette sensation là tu vois ça vient chez toi donc tu vois que les côtés oppressants et hyper standardisés du fait de rentrer dans l'île et tout mais Okinawa c'est quand même hyper chill parce que les gens sont... je vous ai montré les gens le mec du café et tout ça les pommates tout ça même le mec du le mec qui jouait de la mandoline à serpents donc en fait ça c'est c'est vraiment le type Okinawa et ouais je disais dans Zelda quand tu vas sur le village jusqu'au bord de la mer sur la plage là il y a un village dans le sud je m'en rappelle plus les gens tu sais donc dans Breath of the Wild ou dans et en fait ouais les gens ils sont mat de peau ils sont super chill et tout c'est vraiment ça quoi et ils sont vachement plus chaleureux du coup que les japonais les japonais en tout cas toujours sont tous très accueillants parce qu'il y a une sorte de fierté nationale à être accueillant de toute façon mais à Okinawa c'est vraiment enfin je sais pas ça a l'air plus naturel mais c'est ouais ils sont plus stalkatifs quoi ils ont envie d'avoir des trucs sur ta life et tout sympa bref je recommande Okinawa sachant que c'est pas le Japon donc je parlais à une ananas dans le café qui est locale et elle disait que en fait quelque part les gens de Okinawa ils se considèrent pas vraiment japonais ils se considèrent à part c'est à dire pas taïwanais non plus ils se considèrent Okinawa si je ne pense pas que ce soit le mot et en fait ils parlent quand ils parlent des japonais ils parlent du mainland comme quand les hongkongais parlent du mainland hors de la chine quoi et ouais donc c'est super intéressant parce qu'ils ont une culture différente la nourriture en fait elle disait la nourriture d'Okinawa et la nourriture du Japon donc c'est deux trucs différents quoi c'est drôle alors bien sûr c'est deux trucs différents mais il y a par exemple les gens du Kansai ils vont pas dire il y a un chat il y a un chat trop mignon bonjour chat trop mignon who is so cute who is the cutest cat ever you look really old right kakamo aval gené on 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 on